La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons une pratique qui se déroule matin et soir, régulièrement, comme le soleil se lève le matin, se couche le soir, pour activer notre énergie vitale. Et pour nous permettre de vivre en harmonie avec notre environnement, qui est surtout constitué de personnes humaines, mais aussi d'être insensitifs comme sensitifs, c'est-à-dire les arbres, la géographie, les cours d'eau et tout. Tout cela mérite respect. Et donc, lorsque l'on développe son cœur, on développe un respect réel pour le monde dans lequel nous vivons et cela crée des valeurs. Soka, ça veut dire création de valeurs. Donc, notre organisation s'appelle la Soka Gakaï International et c'est une association de création de valeurs qui irradie dans 192 pays et territoires du monde. Et donc, nous sommes une religion mondiale réactivée, on va dire, à partir du bouddhisme de l'Inde, Shakyamuni, la traversée à route de la soie jusqu'en Chine, puis revenue au Japon. Cette organisation est née au Japon en 1222 avec le Bouddha Nishiren Daishoni, qui l'a donc syncrétisé en un mantra que nous psalmodions et le mantra, c'est Nam-myo-ho-re-mi-ge-kyo, qui veut simplement dire, je crois à la loi merveilleuse. Nous disons, le Dieu unique, en bouddhisme chez nous, nous disons que c'est une loi, c'est comme la loi de l'électricité. Si vous entrez dans cette pièce, elle est noire, et qu'on vous dit, appuyez sur le bouton, si vous y croyez, vous appuyez et la lumière vient. Et vous ne comprenez rien à l'électricité. Mais si on dissète les fils, vous verrez qu'il y a un pouvoir dedans. C'est comme ça que nous pouvons vivre le pouvoir de Dieu, le pouvoir du macrocosme, le pouvoir de l'univers, qui est concrétisé dans chacun d'entre nous, en termes de divinité, en termes de Dieu, si on peut dire. Donc, chaque matin, chaque soir, vous vous levez, vous priez, vous faites vos projets à court, à moyen, à long terme, et vous récoltez les fruits de votre pratique. Car il est essentiel d'avoir des objectifs dans la vie. Et les buts même de la Sécurité Calcaille, c'est de faire que le monde puisse vivre en harmonie, que chacun d'entre nous fasse ce que nous appelons sa révolution humaine, et que nous puissions pacifier le monde. Parce que chaque personne se conduirait à ce moment-là, comme un phare qui ramène tous les bateaux à bon port dans son environnement. Chacun de nous se comporterait comme un soleil dans son environnement, en irradiant autant de lumière, de bienveillance, de compassion envers les siens, envers les autres. Et les principes qui nous mènent à réaliser cette paix, c'est surtout de créer une famille harmonieuse. Et c'est vrai que l'unité est difficile à réaliser. Lorsque nous nous regardons, nous sommes aussi différents que les mangues, les papayes, les brunes, les poires, les pommes. Il y a cette diversité-là, parmi les hommes également. Nous sommes très différents. Mais nous pouvons développer un seul et même cœur, qui est animé par, justement, cette unique loi, cette merveille de Dieu, que personne n'a jamais touchée, mais que nous pouvons manifester de l'intérieur vers les autres, par nos actions, notre comportement, toujours amélioré. Donc, cette force, cette énergie que nous allons dériver de notre pratique, permet justement d'acquérir sagesse, bonne fortune, et de pouvoir partager cela avec les autres. Parce que notre propre bonheur, c'est le bonheur des autres. Et le malheur des autres est aussi notre malheur. Nous sommes une seule et grande famille humaine. Une seule et grande famille humaine. Mais il y a eu les divisions, il y a eu les guerres. On n'arrive plus à se reconnaître comme des frères. Et c'est là où nous pouvons avoir le but même de la religion qui perce et qui nous permet d'apporter le bonheur à chacun. Donc, chacun doit vraiment faire office religieux. Ce n'est pas seulement en se confiant à quelqu'un d'autre pour dire, faites la prière pour moi, s'il vous plaît. Non, il faut prier soi-même, il faut communier avec le Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et qui, bien évidemment, on le sait, est partout au ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'eau, partout. Donc, tout dépend de la manière dont on veut l'appeler. Mais d'abord et avant tout, il est dans notre cœur. Et ce principe-là même, on peut l'appeler de tous les noms. Mais c'est nos actions, nos pensées, nos paroles qui vont aller vers les autres pour apporter sa réalité. Donc, je voudrais remercier encore d'être là et de pouvoir communiquer avec vous, avec le cœur, en parlant justement d'être une seule et même famille, car c'est difficile à réaliser. Mais si nous avons une famille harmonieuse, d'avoir la famille prise en tant que telle est le noyau de la société. Et donc, dans une famille, on a le désir de développer les successeurs pour qu'ils aient le même élan que nous, qu'ils puissent pérenniser cette conscience de la loi, cette conscience de l'éveil, d'interpénétration de toute chose, d'interdépendance originelle. Nous sommes vraiment liés les uns aux autres. Et c'est dommage que nous fassions des différences. Donc, que les différences existent, soit, mais puissions nous garder un seul et même cœur, afin d'aller vraiment de l'avant. Nous avons un potentiel infini. Et ce potentiel peut être déployé grâce à la prière, grâce à l'énergie que nous pouvons drainer. Et les personnes ordinaires deviennent alors des personnes brillantes pour leur société. Et elles apportent la paix dans l'environnement et dans le monde. Je n'ai que six minutes. Je crois les avoir dépassées. Donc, je vais m'arrêter là. Et si on peut encore interférer plus tard, si le programme le permet, nous allons en parler. Merci. Sous-titrage ST' 501 Les salutations Et je suis le responsable d'une autre branche de la religion hindoue, qu'on a une autre branche de la religion hindoue. Qu'on connaît, qu'on connaît surtout sous le nom Hare Krishna. Mais c'est une autre branche. On pratique le bhakti yoga. Et nous sommes connaissants de la vie verdique aussi. Oui, je suis présent ici parmi vous pour célébrer ce jour-là. Le jour mondial des enfants africains. Et le thème qu'on nous a dit de développer, c'est l'unité dans la diversité. Un dieu, un monde, une famille. Je commence avec une citation dans notre écriture sainte qu'on appelle la Bhagavad Gita. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, c'est comme la Bible hindoue. Et c'est la parole de Dieu aussi. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur bien redit. Le Seigneur dit. Tout suit ma voie, d'une façon ou d'une autre, au Fils du Prita. Et selon qu'il s'abandonne à moi, en proportion, je les récompense. Donc le Seigneur lui-même dit que tout suit ma voie, d'une façon ou d'une autre. Personne n'est exclu. Personne. Il y a un philosophe qui s'appelle M.S. Son. Il a écrit. Dans toutes les nations, il y a des esprits qui s'intéressent à la conception des fondamentaux unités. Cette tendance trouve sa plus haute expression dans les écrits religieux de l'Est et principalement dans les Écritures Indiennes, dans les Vedas, le Bhagavad Gita et le Vishnu Purana. Et il continue, il disait. Je devais un Dieu magnifique au Bhagavad Gita. Vous pouvez dire la Bible ou le Coran. Mais le livre sain. Il dit. Je devais un Dieu magnifique au Bhagavad Gita. C'était le premier des livres. C'était comme si l'Empire nous a parlé. Rien de petit ou indigne. Mais grand, serein, cohérent. La voix d'une vieille intelligence qui, dans un autre âge et dans un autre climat, avait réfléchi et donc disposé de les mêmes questions qui nous excèlent. Les mêmes questions qui nous excèlent. Comme aujourd'hui. La unité. La unité. La paix. C'est une question qui nous excèlent. N'est-ce pas? Donc. Les questions ou les mêmes problèmes de la vie depuis fort longtemps sont pareilles chez tout le monde. Par exemple, la naissance. Quand une mère veut donner la naissance, c'est tout un souci pour la famille. Pour qu'elle puisse sortir vivant, l'enfant aussi sort vivant. Il y a toujours de crainte. Donc c'est un problème. La naissance. C'est douloureux. La maladie. La vieillesse. Et la mort. Ce sont les quatre véritables problèmes dans ce monde. Le fait que l'homme prend naissance. Il tombe malade. Et il mourra un jour. Est-ce que cela est chrétien? C'est un musulman? Ou c'est un hindou? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Le fait que quelqu'un est né, il tombe malade, il devient vieil et il va mourir. Est-ce que ça c'est chrétien ou musulman? Non. Non. Tout le monde subit la même chose. Donc il n'y a pas de question critique et musulman dans ce problème. Est-ce que la diversité entre dans une organisation, il existe une tendance naturelle pour les gens à se séparer rapidement du fait où il existe des différences évidentes entre eux. Lorsque les différences existent comme l'apparence différente, l'habillement différente, l'action différente, la croyance différente, etc. Les gens ont tendance à se concentrer entièrement sur ces différences. Et par conséquent, ils se sentent mal à l'aise. La réponse commune consiste simplement à éviter ces situations et à graviter vers toutes qui se ressemblent, s'habillent, agissent de la même manière et pensent de la même manière. Alors que quand la diversité s'améliore dans une organisation, l'unité commence à diminuer. Pour que toute organisation réussisse réellement, il faut une unité. La première étape vers la création de l'unité réside en un seul mot. La première étape vers la création de l'unité réside en un seul mot. Tolérance. Tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire? La tolérance peut être un mot troublant pour certains, car cela les fait croire qu'ils sont forcés de choisir entre défendre leurs propres croyances et d'accepter d'autres croyances qui sont différentes de leurs propres. Mais la vraie tolérance n'existe pas qu'on fasse ce choix. La tolérance ne consiste pas à ne pas avoir de croyances. Il s'agit de la façon dont vos croyances vous amènent à traiter les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. La tolérance n'existe pas que vous adoptez d'autres attributs, idées ou croyances. Plutôt, la tolérance requise montre le respect mutuel et l'appréciation pour les autres en dépit de ces différences. Pour que l'unité existe, les institutions doivent aider les membres à adopter une attitude de tolérance. La peur, la suspicion, la haine et le rejet dominent la langue et l'expérience de beaucoup partout dans le monde. La religion hindoue est connue pour sa qualité de tolérance. Mais on remarque cette qualité aussi dans les autres religions. Les disciples de Jésus, après une journée de prédication, lui a fait les rapports. Ils ont vu d'autres personnes qui font l'évangile, mais qui ne sont pas parmi les disciples de Jésus. Et il les a arrêtés. Mais le Seigneur Jésus leur a dit, non, ils ne devraient pas, car s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. N'est-ce pas? Donc Jésus a reconnu qu'il y a d'autres personnes, d'autres personnes qui font l'évangile, que lui ils sont. N'est-ce pas? Ok. Les disciples du prophète Mohamed lui ont aussi posé une question semblable. Elle a dit, ils sont vus les gens qui ont les qualités dites bonnes pour le vrai musulman. Or pourtant, ils ne sont pas des musulmans. Donc le prophète a répondu en disant, c'est un signe que ceux-là ont aussi un véritable maître. Donc le prophète aussi a reconnu que ce n'est pas lui seul qui enseigne de bonnes qualités, comme il devient un bon serviteur de Dieu. Il a reconnu qu'il y a d'autres. Si vous voyez les signes des bons musulmans chez quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont quelqu'un qui les enseigne. Donc il faut les respecter. Il faut les considérer comme parmi vous. Donc les maîtres, les fondateurs de religion, ils ne sont pas contre les les autres. Aucune preuve spéciale n'est nécessaire pour croire que tous les êtres humains appartiennent à la même famille. C'est assez évident. Peu importe le nombre de personnes dans une famille, de la couleur qu'ils sont ou de l'âge, ils sont encore une famille. L'un, un signifie un. Mais une boîte de crayons, 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 une boîte de crayons peut signifier huit crayons. Mais on dit une boîte, mais on peut avoir huit dedans. Un lot de cookies peut signifier douze. Une famille peut être grande ou petite et composée de personnes d'un cadre d'âge, de genre et d'appartenance ethnique. C'est l'idée de l'unité dans la multiplicité. C'est une vision tranquille d'un monde dans lequel chaque famille est acceptée. Un chien, par exemple, en voyant un autre, le reconnaît comme un de son genre. Chaque animal a cet instinct sauve l'homme. C'est lui seul qui a des doutes. Il est inférieur ou bête à cet égard. Le grand jardin de l'humanité de Dieu. Imaginez un instant que vous avez un jardin avec une grande variété de roses merveilleuses, magnifiques et colorées. Chacun offre une beauté unique et individuelle qui profite grandement à celui qui les regarde. Ensuite, un Dieu indique dans des sangs d'un ordre religieux, indiquant que le rouge est la seule couleur naturelle pour une rose. Et donc, chaque rose d'une couleur différente doit être arrachée et jetée dans le feu. Diriez-vous que la déclaration que le rouge soit la seule couleur pour une rose devrait être une question religieuse? Est-ce que vous allez accepter ça comme une question religieuse? Vous allez dire, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Dans le grand jardin de l'humanité de Dieu, il existe une grande variété de gens merveilleuses, magnifiques et colorées. Chaque personne offre une beauté unique et individuelle pour le monde. Lorsqu'il est adapté à son cœur, chacun profite grandement au monde, qu'il soit noir, blanc, asiatique, amérindien ou hispanique, de toute religion particulière, agnostique ou athée, homme ou femme, être sexuel ou homosexuel, qui a le droit de se nommer lui-même comme juge des flers dans nos janviers. En août, dans un monde de plus en plus polarisé, la conscience du pouvoir et du désir pour cela devient plus intense. La nécessité de l'autosuffisance sous-passe les sentiments et le besoin de l'autre. Et c'est souvent l'arrière-plan de la plupart des actes de violence. On oublie l'intérêt de quelqu'un d'autre lorsque nous sommes animés par le désir d'acquis ce que nous voulons. Parfois, de telles aspirations rendent les gens agressifs dans leurs activités, même si cela implique de violer la vie et les droits d'autrui. Cette tendance a poursuivi la croissance et l'accomplissement des désirs, en excluant et en manipulant l'autre, en pressant à tous les niveaux de la relation humaine. La guerre actuelle contre le terrorisme, les guerres préventives et les dépenses accrues en matière de défense pour la paix et la sécurité sont l'expression de cette tendance à soumenter la vulnérabilité par des moyens violents. Mais nous sommes tous un témoin de la réalité de savoir si, compte-nous des dépenses accrues en matière de sécurité et de guerre contre le terrorisme, si la violence diminue ou si ça augmente de jour en jour. Si nous percevons une augmentation de la violence au lieu de diminuer, c'est un signe cert que les leaders mondiaux ne traitent pas suffisamment le besoin de unité. Vous écoutez la socialité et vous savez combien les Américains, les Union Européenne, etc., vous savez combien ils sont tentés de dépenser chaque jour sur la sécurité ? Est-ce que la violence diminue ? Vous écoutez la socialité tous les jours ? Est-ce que ça diminue ? Ouais, donc, si nous percevons une augmentation de la violence au lieu de diminuer, c'est un signe cert que les leaders mondiaux ne traitent pas suffisamment le besoin de unité. Alors, le Coran, je vais terminer bientôt, juste presque à la fin. Le Coran reconnaît la diversité de l'humanité. Et je choisis cette citation du Coran parce que c'est malheureusement la religion qui les malfaissons ont été utilisées aujourd'hui pour la violence. Mais ceux qui sont des vrais musulmans et ceux qui connaissent les enseignements du Coran, ils vont vous dire hautement. Je vais vous donner une citation dans le Coran. Il faut écouter très attentif. Ça instruit beaucoup. Le Coran reconnaît la diversité de l'humanité, mais la décrit comme un aspect fonctionnel de l'existence et non structurel. La citation c'est ainsi. Chapitre 5, verset 24 du Coran dit « Pour vous, nous avons envoyé l'écriture en vérité, confirmant l'écriture qui l'a précédée et la gardant en sûreté. Alors, juger l'air parce que Allah a révélé. Et ne soumets pas l'air vingt désirs. Divégez de la vérité qui vous est venue. Pour chacun d'entre vous, nous avons prescrit une loi et un chemin ouvert. » Il dit « Pour chacun d'entre vous, nous avons prescrit une loi et un chemin ouvert. » Donc, selon le temps, selon nos circonstances, selon le lieu, il y a une loi, il y a un chemin prescrit pour l'homme. Donc, on ne doit pas penser que tout le monde l'a été uniforme ou conforme. Donc, le Coran continue. « Si Allah l'avait voulu, il vous aurait fait un peuple unique. » « Si Allah l'avait voulu, il vous aurait fait un peuple unique. » « Mais son plan est de vous tester dans ce qu'il vous a donné. » « Ses forces tellement irasent dans toutes les vertus. » Voilà la citation. Il dit « Le but de vous tous est d'Allah. C'est lui qui vous montrera la vérité des choses dans lesquelles vous discutez. » « Pour un chapitre 5, verset 48. » Donc, je termine mon discours ici. Mais je vais terminer avec quelques prières de la paix en sanskrit. Et je vous donne les traduits. Juste trois petites prières que nous récitons dans la tradition hindue pour la paix. « Que l'Esprit soit à tous, la paix parfaite soit pour tous, la plénitude soit pour tous, la prospérité soit pour tous. » « Le bonheur soit pour tous, la paix parfaite soit pour tous, que tous se voient bien en tout. » « Que l'Esprit soit libre de souffrir. » « Mène-nous d'éternel à la lumière. Conduis-nous de la paix et de la mort à la connaissance de l'immortalité. » Merci. « Merci. » Merci. 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 Sans la lumière. Sans la lumière, on ne peut rien faire dans le monde. Sans la lumière, on ne peut pas lutter pour la paix. Sans la lumière, il n'y aura jamais d'unité. Sans la lumière, il n'y aura pas de cohésion sociale. Sans la lumière, on ne peut pas reconnaître nous-mêmes dans nos enfants. Revoir notre enfance. Comment soutenir les enfants et défendre le droit des enfants. Sans la lumière, on ne peut pas savoir, comme notre intervenant aussi a dit tout à l'heure, que Jésus a formellement interdit, je peux dire aux chrétiens aujourd'hui, que sa conception de Dieu, ce n'est pas le sectarisme, mais d'accepter la diversité. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que Dieu le Père est nous, notre sauveur qu'on dit Jésus, il est tout ce que nous faisons digne de Dieu. Quelqu'un n'est pas appelé le nom Jésus, mais ses actes et sa vie, son comportement, peuvent témoigner de ce que nous appelons Jésus. Si nous pouvons davantage organiser ce genre de séminaire, afin que nous amenions le monde, les gens autour, à comprendre que ce n'est pas le nom qui t'est collé dessus, mais ton comportement, ta vie envers le prochain. La Bible dit dans les pays de Jean par exemple, que si tu aimes vraiment Dieu, si tu aimes celui qui est la lumière, c'est là que tu poses envers ton prochain, envers les enfants. Jésus a même cité beaucoup plus de fois les enfants pour nous donner des citations diverses. Je veux au passage encore saluer tous ceux qu'on a invités ici. Je crois qu'il y a les représentants de l'État parmi nous peut-être sûrement. Je veux saluer tous les membres composant la société de Boles et ceux qui sont venus de loin pour l'œuvre de Dieu dans l'univers. Nous apporterons plus de lumière. Sans la lumière, on ne peut rien faire. Vous imaginez par exemple quand on va et les ONG, les associations vont dans nos campagnes, dans nos villages, il n'y a pas de lumière. Le jour qu'on amène la lumière... Le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour moi. Parce que, ça c'est très cher à moi, la première conférence que j'avais organisée comme cela. Le premier, et ce n'est pas la dernière. Parce que, aujourd'hui, en face de nous, il y a les enfants. Et nous avons fait venir, nous avons invité ces enfants. Mais, lorsque nous sommes, nous avons oublié qu'on a quitté la maison de Dieu. On est venus sur terre, on l'a oublié, et l'homme le cherche. Qu'est-ce que nous sommes tous devenus des orphelais sur terre. Nous ne connaissons pas notre mère, notre père, notre père qui est aux cieux. Ensuite, on a dit qu'il est partout, dans tout, en tout, en moi, en toi. Mais, où est née la guerre, si Dieu est en nous? Si nous sommes tous une partie de Dieu, où est née la guerre? Il faut savoir que Dieu nous a donné en héritage ses qualités, tel père, tel fils. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qui est devenu l'image de Dieu? L'image des animaux est mieux que l'image de l'homme actuellement, parce que les animaux se reconnaissent entre eux. Mais, l'homme ne se reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi la loi de la nature. L'homme est lié avec la nature et le temps. On dit chaque chose à son temps. Pourquoi? Parce qu'après Dieu, qui est l'autorité toute puissante, la deuxième autorité, c'est le temps. Avec le temps, il va changer. Avec le temps, la vérité va se révéler. Mais, ces enfants qui sont en train de pleurer, il y a le poème qui a été dit, qui est très, très, très touchant. Et ce que j'ai bien aimé dans ce poème, Celle ou celui qui a écrit le poème, il a mentionné âme. Âme. L'âme. Si vous avez bien écouté, vous le savez. Mais qu'est-ce qui est devenu orphelin? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tous les âmes. Et Dieu, notre Père, est l'âme souprême. Il nous a créé à son image. Cinq doigts, toutes les doigts n'est pas la même. Sinon, on ne peut pas travailler. Si tous les doigts allaient être petits. Excusez-moi, comme le pouce. Mais ce serait difficile pour nous, pour travailler. Mais c'est pour ça qu'il y a la diversité. Et si l'un des doigts dit, ok, moi je renonce aujourd'hui. Mais notre travail sera tellement difficile. Si on est en train de se tirer de côté. Mais nous sommes le perdant. Nous sommes le perdant. C'est pour ça. Il faut savoir l'importance de chaque doigt. Quand on connaît l'importance de chaque doigt, on le respecte. Il y a quelque chose qui nous unit aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les foies. C'est-à-dire toutes les religions. Quand on dit la foi, inter-foi, même quelqu'un n'est pas branché dans une religion, mais il y a une foi dans quelque chose. C'est pour ça qu'on dit inter-foi pour associer tout un chacun. Alors cette foi qui nous relie avec Dieu, Dieu qui est amour. Dieu, il est tout simplement amour. Et il est infini. Son amour est sans intérêt. Mais l'homme, il aime Dieu pour quelque chose. Il aime Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Mais sinon, sinon, il n'hésite pas à insulter Dieu. Mais Dieu ne se lève pas. Je veux voir sans moi qu'est-ce que vous allez faire. Mais l'homme le fait. L'homme le fait parce qu'il est ignorant. Mais Dieu est la sagesse. Dieu est lumière. Dieu ne peut jamais cacher sa lumière. C'est le temps pluvieux. Il y a les nuages qui cachent le soleil. Mais ça ne peut jamais faire en sorte que dans le temps, dans le jour, on va voir l'obscurité. À moins s'il y a l'éclipse, pour quelque temps. Pour quelque temps. Même si l'homme veut prendre la place de Dieu. En ce temps, il y a tellement de Dieu qui s'est formé. Il y a tellement d'illusions. C'est pour ça que le travail est en train de devenir difficile. Le travail devient difficile parce que l'âme que c'est dans cette poème, cet individu qui a dit mon âme, l'âme. Vous n'êtes pas que vous qui êtes orphelins. Nous sommes tous des orphelins parce que malgré que nous avons notre mère et notre père physique, nous pointons le doigt. Dieu à mon père. Ma mère aussi va dire à mon père. Mon père aussi va dire. Mon grand-père aussi va dire. Alors les enfants, vous êtes tous dans le bras de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous faire voir nous-mêmes à travers vous. Dieu est votre mère et à la fois votre père. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes sûr? Je ne le sens pas. 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 Il y a un enfant quand… En fait, tous les enfants étaient très émotionnés quand la fille disait cette poème. Il y a un qui a coulé de l'âme. Est-ce qu'on ressent qu'on est devenu orphelin sur terre? Est-ce qu'on ressent qu'on a besoin sincèrement de Dieu notre père? On le ressent? On le ressent? Mais qu'est-ce qui nous empêche pour aller vers lui? Notre ignorance, notre propre ego et le fait de ne pas accepter l'idée de l'autre. Ce n'est pas nécessairement d'accepter et suivre ce que l'autre est en train de me dire. Oui, mais de respecter dans laquelle il a développé sa foi. Le monde ne sera pas beau. Regardez ce bouquet de fleurs. Qu'est-ce qui le fait devenir si beau? Hein? C'est quoi? N'est-ce pas beau? Non, ce n'est pas trop joli. On retient le rouge. Non, on retient. Mais qu'est-ce qui va rester? Rien. On veut un monde que pour moi seul. Hein? Non. Il faut apprendre. Alors, si, hop, excusez-moi, un doigt renonce, les autres deviennent inaccessibles. Ça devient difficile. Le travail va marcher, mais avec beaucoup de difficultés. Quel engagement on prend aujourd'hui? Il y a quelque chose qui nous lie tous. Il y a une part de vérité dans chaque religion. Il y a quelque chose qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Il y a une part de vérité. C'est cette part de vérité qu'on doit voir. Dieu, Dieu est au-delà. Tout le monde, dans toutes les religions on le dit. Est-ce qu'on a déjà dit Dieu est sous terre? Quelle religion a dit ça? Quelle croyance a dit ça? Non. On a tout dit là-haut. Ça c'est une vérité. Est-ce qu'on a déjà dit Dieu est l'obscurité? On a déjà dit Dieu est humain? On a déjà dit que Dieu est l'arbre? On a déjà dit Dieu est animal? Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu est qui? Dieu est qui? Dieu est qui? Dieu est lumière. Qui peut nous retirer dans l'obscurité? On est dans l'obscurité, non? On a besoin de quoi? Mais qui va nous donner? Le soleil va nous donner? Non. Alors, deuxième vérité c'est Dieu est lumière. Les chrétiens allument la bousille. Le pourquoi? Le symbole de Dieu le souprême. Tu es lumière. Ainsi tu m'as créé à ton image. Je suis lumière. Maintenant ma lumière, c'est presque éteint. Réallume encore une fois ma lumière. Tous ceux qui ont donné leur enseignement ont pointé le doigt vers là-haut. Notre Père qui est au-dessus. Le musulman, il lève leurs mains et il regarde le ciel. Les chrétiens, avant qu'ils faisaient leur signe de croire, ils fais quoi? Ils regardent le ciel ou bien? Hein? J'ai menti? Non. Et pourquoi? Maintenant cette lumière que nous sommes, Dieu qui nous a créé à son image. Dieu est âme suprême. Dieu est âme suprême. Nous sommes âme. Nous sommes la vie. Dieu est la vie éternelle, on nous dit. Mais nous, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas modèles. Nous sommes tous vies. S'il n'y a pas le souffle, tout est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le souffle veut dire le moi et sautille, et sautille tout simplement. C'est comme un brin de CV qu'on le tient dans le beurre. C'est pas si long. C'est de la même façon, l'amour est un phénomène réel. Et c'est cette vie qu'on a oubliée une fois qu'on se rappelle de ce que nous sommes. Je suis âme, vous êtes âme, lui il est âme, il est âme. Alors qu'est-ce que nous sommes tous? Des âmes. Si on gorge dans notre conscience que nous sommes tous des âmes, qu'est-ce qui va être développé? Cet amour fraternel. C'est la seule chose qu'on a besoin pour que le monde puisse changer. On ne veut pas changer quelqu'un. Mais moi je peux, c'est la pratique qui fait la perfection et va changer le monde. Mais si on va dire, on ne va que parler. On ne parle que pour les autres en temps, mais je ne parle pas pour que moi-même j'entends. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, il faut que ce que je dis, je comprends d'abord et ensuite je le dis à l'autre. Il veut dire, il faut que je puisse travailler et l'insérer en moi quelque part pour que ça fasse une force. Sinon, il n'y a pas de force. La première vérité c'est, nous sommes tous des âmes, nous sommes tous lumières, Dieu nous acceptons qu'il est au ciel. Et tous les prophètes qui sont venus, tous les messagers qui sont venus pour donner leur message, que ce soit messagers, que ce soit prophètes. Ils ont tous dit quoi? Je suis un envoyé de lui, de lui qui ne prend pas un cours physique comme nous en passant par une mère et un père physique. Mais, dans tous les enseignements, c'est dit qu'à la fin, il va se présenter en face de nous pour le jugement dernier. J'ai bien dit? Vous connaissez ça? Vous avez entendu ça? Hein? Mais qu'est-ce qui nous... Mais pourquoi autant de diversances? Pourquoi autant de tiraillements quand ce que vous dites, c'est la même chose que moi je dis? Mais pourquoi il n'y a pas cette approche? Pourquoi la conscience de la chair? La conscience matérielle? La conscience de nom? La conscience... Il faut qu'on me connaît. Ce que moi je fais, c'est plus puissant que les autres. Mais, c'est avec l'humilité que le monde va transporter. Je veux finir, mais je veux faire... Je veux demander la permission du frère qu'on puisse écouter encore une fois ce poème de cette fille et on essaie de se trouver, de se retrouver dedans parce que nous sommes tous actuellement des orphelins sans mère, sans père. Les acclamations s'il vous plaît. Les acclamations, bienvenue pour la prière. Écoutez avec une conscience très détachée, dans la conscience que vraiment vous êtes l'enfant de Dieu et vous êtes en train d'interpeller Dieu le Sourprenne. Merci. Ma naissance fut un mystère. Il ne fut qu'un grand malheur. Je n'ai connu sur cette terre que l'indigence et la douleur. Mes yeux n'ont jamais vu ma mère. Mon âme ignore la douceur, l'amour et la tendresse. Des vifs embrassements d'un père. Des chasses baisées d'une soeur ou d'un père. Hélas, quand la tristesse me montre, que mon cœur reclame l'amour. Ah, mon âme, qu'on appelle au secours. Je n'ai nul parent en ce monde. Je compte sur vous pour être mes parents adoptifs. Merci. Applaudissements. 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 Je signale au passage que ce joli poème, qui a pour moi touché le cœur, est écrit par notre... le passeur Antoine-Marie Zemmiel. Applaudissements. 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 Oui, oui. Inspiré par l'esprit suprême, l'âme suprême. Et il a écrit. Je lui ai parlé, je lui ai ressoufflé. Et il a dit, non, il n'y a rien. Il va le faire parce que c'est son travail. Et effectivement, il l'a dit. Une boisson pour lui. Applaudissements. Applaudissements. Je suis son pauvre. Et sans plus tarder, nous allons prendre la faute de famille. Mais je signale au passage qu'il y a... Enfin, il y aurait donc un endroit de l'association Kékeri, que nous ferons en l'organisation. Un truc symbolique. Nous n'avons pas besoin de le présenter ici. Mais il faut le savoir. Que nous le ferons. Parce que c'est dans le programme. Donc, ça va se faire. Dans les heures qui viennent. Donc, une boisson pour vous. Applaudissements. Applaudissements. La Gazette du Togo. Une vision sur l'actualité togolaise. Et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com Ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com Ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.